La mission Ecoter, association dédiée aux infrastructures, aux usages et services numériques, a rencontré Mme Virginie Ducot-Avril, vice-présidente en charge du développement numérique au sein du Conseil départemental de Seine-Maritime, présidente du Sengitica Mixte Seine-Maritime-Numérique et Merdomal. A cette occasion, nous lui avons posé cette question. Pouvez-vous nous expliquer le projet FTTH de la Seine-Maritime ? Tout d'abord, ce planning est de manière traditionnelle. Il faut savoir qu'un plan de déploiement FTTH prend 30 mois. C'est un plan réglementaire. Dès l'instant qu'une collectivité délibère sur un plan de déploiement en fibre pour tous, entrer au débit, il faut 30 mois de délai. Dans ces 30 mois, il y a bien sûr le choix des délégataires, la conception des maîtrises d'oeuvres, il y a l'ensemble des couvertures à devoir trouver, mais surtout l'ensemble des études. Parce que le plan de déploiement FTTH, le temps que ça prend, on va quand même chez l'habitant de manière individuelle. C'est comme si demain, on se remettait à construire le réseau électrique pour tous. Il faut quand même imaginer le temps que ça prend. Donc il faut à peu près 30 mois. Ensuite, la couverture travaux et les risques liés à cela, les aléas, font qu'aujourd'hui, il y a encore six mois de cela, on imaginait le plan de déploiement sur 15 années. C'est-à-dire que la Seine-Maritime mettrait 15 ans à être couverte pour tous dans le FTTH. Il faut savoir tout de même que ces 15 ans engagent 360 millions d'euros, qu'on ne peut pas évidemment financer d'un coup. Ce qui est aujourd'hui, en tout cas l'ensemble des travaux que nous avons menés au sein du syndicat numérique, nous amène à pouvoir négocier avec le délégataire potentiel quand on aura fini les tours des négociations, parce qu'on est en choix de délégataires, très certainement sur un plan de déploiement qui entre 7 ans et 8 ans. Donc on divise par deux la durée et le fait de diviser la durée fait réduire le montant parce que forcément, on déploie plus vite. Donc comme on déploie plus vite, on connaît les accords de subventionnement par rapport au taux 2017 et non pas ceux qui seront en 2020. Et surtout, on a une part du délégataire sur nos travaux qui revient plus rapidement. Donc une baisse des contributions des comités de communes et du département. Le but de Seine-Maritime Numérique, c'est d'apporter à l'ensemble des habitants, l'ensemble des foyers de la Seine-Maritime, une couverture numérique équivalente, c'est-à-dire au moins 8 mégas, ou bien plus à la vitesse de la lumière quand la fibre va arriver absolument partout. Et ça équivaut à couvrir 230 000 foyers de Seine-Maritime en déploiement FTTH de fibres à l'habitant.